Pour le magazine Vogue du mois de septembre, Meghan Markle officiera en tant que rédactrice en chef invité. Voici la raison pour laquelle la duchesse de Sussex a refusé de faire la une de ce numéro tant attendu. C'est un numéro très spécial de Vogue qui est attendu pour le mois de septembre au Royaume-Uni. Deux ans après la fermeture de son blog Lifestyle The Kid, Meghan Markle officiera en tant que rédactrice en chef invité pour ce numéro intitulé Force4Change Agir pour le changement. La duchesse de Sussex publiera une conversation exclusive entre elle et Michelle Obama, tandis que le prince Harry interviewera l'anthropologue Jane Goodall. Toutefois, Meghan Markle a refusé d'apparaître sur la couverture du magazine de mode. Et elle a une bonne raison. Cité par Emily Andrews, correspondante royale pour The Sun, sur Twitter, le rédacteur en chef de Vogue UK, Edward Nympho, a déclaré, « Dès le début, nous avons parlé de la couverture, qu'elle soit dessus ou non. » En fin de compte, elle a estimé que ce serait en quelque sorte une vantardise de le faire. Elle voulait plutôt se concentrer sur les femmes qu'elle admire. En effet, la maman d'Archie Harrison va consacrer ce numéro à l'émancipation des femmes. D'après Rebecca English, correspondante royale pour le Daily Mail, Meghan a posé pour une seule photo. Elle a été prise au QG de Aroba The Smart & Work, dont elle est la patronne. C'est une organisation fantastique qui aide les femmes à intégrer le milieu professionnel. Comme l'indique le compte Instagram du couple de ce sexe, pour la couverture, la duchesse a choisi une sélection variée de femmes de toutes les couches de la société, chacune ayant un impact déterminant et plaçant la barre plus haut pour l'égalité, la gentillesse, la justice et l'ouverture d'esprit. Le 16e espace sur la couverture, un miroir, a été inclus pour que, lorsque vous tenez le magazine entre vos mains, vous vous voyez comme faisant partie de ce collectif. A travers ce même communiqué, Meghan Markle se réjouit ainsi de ce magnifique projet, ces sept derniers mois ont été un processus enrichissant. Nous avons collaboré avec Edward en Info, rédacteur en chef de Vogue britannique, afin de réaliser le numéro de magazine de mode le plus lu de cette année et de nous concentrer sur les valeurs, les causes et le monde d'aujourd'hui. Point outre l'émancipation des femmes, l'épouse du prince Harry évoquera les œuvres de bienfaisance ainsi que l'environnement. Le résultat promet d'être captivant. Le résultat promet de l'émancipation des femmes, l'émancipation des femmes, la science et la science et la science. Sous-titrage ST' 501